Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Nous avons écouté hier le témoignage de M. Gestin. M. Gestin, c'est l'un des enquêteurs du GEPA, le groupement d'études des phénomènes aériens. Et M. Gestin nous a rapporté l'histoire survenue à M. Coquille. M. Coquille, un menuisier qui avait été un témoin d'une apparition, disons, assez étrange. Il se trouvait bien sûr que c'était un témoignage indirect. Nous préférons les témoignages directs. Et aujourd'hui, nous pouvons, je crois, Jean-Claude Bourré, vous donner le témoignage de M. Coquille lui-même. Exactement. Eugène Coquille, et nous le comprenons, était très réticent. Il avait été victime à l'époque de railleries et d'insinuations malveillantes qu'il n'est pas prêt d'oublier. Mais M. Eugène Coquille, après avoir écouté une partie du dossier OVNI de France Inter, a été convaincu du sérieux de cette émission. Et il sait très bien qu'en recueillant les témoignages, nous ne cherchons pas à mettre en cause sa moralité. Les témoignages douteux, nous ne les diffusons pas tout simplement. M. Eugène Coquille vous raconte donc lui-même l'aventure extraordinaire qu'il a vécue il y a huit ans. Si vous étiez d'ailleurs à l'écoute hier, vous allez pouvoir constater que le récit du témoin a été fidèlement rapporté par l'enquêteur du GEPA à quelques détails près. C'est là dans la nuit du 15 au 16 janvier 1966. Vous habitez près de Morlaix à l'heure actuelle ? Oui, à cinq kilomètres de Morlaix, en pleurant. Donc il y a huit ans, vous aviez quel âge ? 23 ans. Vous n'étiez pas marié ? Non, pas encore. Maintenant vous êtes marié, père de famille ? Oui, deux enfants. Deux enfants. Vous exercez quelle profession ? Artisan menuisier. Évidemment, ce souvenir lointain vous est demeuré intact parce que ça vous a fortement frappé. Ah oui, je me rappelle comme au jour que... Ça s'est passé ? Ah oui, oui, exactement. Vous étiez en voiture ? Oui, en dauphine. Dans ce moment-là, j'avais une dauphine. Et vous alliez à quel endroit ? Là, je rentrais chez moi, j'étais vers les 4 heures du matin. Ça se situe dans les montagnes d'Arri ? Oui, à la limite des Côtes du Nord. À la limite des Côtes du Nord et du Finistère ? Du Finistère, oui. Vous rouliez donc du côté de Bolasèque ? Oui, je rentrais, je prenais la route de Calac pour rejoindre la route de Bolasèque. Donc à un kilomètre du Bourg, je roulais normalement. Puis d'un seul coup, j'ai eu une lumière, mais... Enfin, j'ai l'impression d'avoir une lumière dans un champ. Vous avez pensé que c'était un tracteur ? Ah oui, oui, c'est le coup. Mais là, c'était quand même à un kilomètre au moins. À ce moment-là, je n'y pensais rien, même pas à quoi que ce soit. Et alors ? Puis j'arrivais au carrefour, je prends la route de Bolasèque pour rentrer chez moi. Arrivé à 400-500 mètres, comme je pensais qu'il y avait une lumière dans ce secteur-là, je me suis dit quand même, je vais m'arrêter pour voir, constater qu'il y avait... Je m'arrête, je sors de la voiture, puis rien. Il faisait un clair de lune, comme en plein jour, on pouvait rouler normalement. Plus rien, puis je m'avance encore quelques mètres dans un petit champ, enfin c'était... Et puis d'un seul coup, je vois une lumière, enfin un engin qui montait sur le talus. Quelle couleur était la lumière ? Noir, enfin d'une couleur... La couleur, je ne pourrais pas vous dire tellement de couleur, mais... Enfin une lumière dans les quatre coins, qui sortait un peu de... Qu'on distinguait très bien, dans les quatre coins. Et cette impression de lumière noire, ça a été donc la couleur de l'engin noir, grise ? Oui, 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 oui. Et il y avait donc des lumières dans les quatre coins comme quoi exactement ? Comme une lumière d'une 404, des feux arrière d'une 404. Vous ne voyez pas la couleur de cette lumière ? Vous voyez de la lumière ? La lumière seulement. Seulement. Comme un néon, enfin... Pour moi, il se servait sans doute pour ce guillet ici. Je ne peux pas vous dire que... Et vous avez vu autre chose que ces lumières dans les coins ? Oui, il me paraissait d'avoir des hublots qui changeaient de couleur. Des hublots à quelle hauteur ? Enfin, il y avait deux... Enfin, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je sais qu'il y en avait. À quelle hauteur de l'engin ? Au milieu à peu près. Au milieu ? Oui, oui. Au milieu de la hauteur. Oui, oui, oui. Évidemment, vous avez vu tout de suite, ça n'était pas un tracteur. Ah oui, oui, ça sûrement, oui. Ah oui, oui, oui. Et ça avait quel aspect à ce moment-là ? C'était comme un... Enfin, c'était grand. Comme deux voitures, au moins. Sinon plus grand. C'est ça. Vous vous êtes approché ? Non. Sans doute, c'est ma voiture qui... J'ai laissé ma voiture sur la route en plein phare. Donc, c'est vers la voiture, c'est pas vers moi. Moi, j'étais au moins à 100 mètres de la voiture. Et quand vous avez vu cette... Ah ben là, j'ai fait demi-tour, ça. L'objet est allé vers votre voiture. Oui, exactement, oui, oui. Mais je rentrais donc, je rentrais en regardant quand même qu'est-ce qui m'arrivait. Enfin, je me disais pas... Mais il venait tout doucement, ça, et... À 5, 6 à l'heure, peut-être me mettons 10, pas plus. Ça faisait durer ? Non, pas du tout. Vous savez quelle forme, là ? Vous l'avez vu ? C'était carré. Carré ? Ah oui, carré, ça. Donc, ça faisait 3,50 mètres sur 3,50 mètres environ, sur 1,30 mètres de hauteur. Et vous êtes allé aussitôt vers votre voiture ? Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous ne vouliez pas la laisser là ? Non, et je ne voulais pas rester là non plus. Ah oui, vous étiez inquiet tout de même. Ah oui, oui, oui. Et arrivé à votre voiture, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je revenais à ma... tout doucement... Enfin, je suis revenu à peu près à... Pas aussi, mais enfin, en regardant l'engin. Et on est arrivé à peu près à hauteur de la voiture en même temps. Enfin... Et je suis rentré dans la voiture, j'ai fait même fermer la porte. Et je me suis dit, je regardais même par le... par le parabris, enfin, dans... Et je le regardais juste au-dessus de moi. Et il était haut ? 3 mètres, même pas. Vous auriez presque pu le toucher. Je l'ai touché, hop ! Pour avoir hauteur plafond, enfin, 2,50 mètres, 3 mètres, tout de même. Vous n'avez plus envie de le faire ? Non, 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 non. Non, non, n'importe comment, j'étais dans la voiture, hein, c'est pas... Et alors, qu'est-ce que vous aviez envie de faire en réalité ? Partir ? Partir, oui. Vous êtes parti ? Pas au début, parce que je ne pouvais pas partir. Pourquoi ? Parce que j'ai calé... L'évotion ? 4, 5 fois, oui, je suppose. C'est pas la voiture, c'est vous ? Ah, non, non, oui, c'est moi, oui. Vous aviez peur, un peu ? Oui, ben, oui, c'est un peu, oui. Oui, ça se comprend. Oui, oui. Donc, après plusieurs essais, vous avez démarré ? Ben là, d'un seul coup, ben, j'ai vu l'engin se poser à 4 mètres de moi, après. Juste largeur de la route. Il s'est posé tout doucement, tac, à hauteur... Posé, je ne pourrais pas vous dire posé, mais à moins de 50 du sol. Oui. C'est ça. Et alors, que t'avez-vous fait ? Ben là, j'ai essayé de démarrer encore, enfin à la fin, je suis quand même resté une fois posé l'engin, au moins 30 secondes quand même sur place. Oui. Et là, j'ai pu démarrer, oui. J'ai même regardé dans mon recto, je le voyais toujours dans mon recto, parce que j'avais quand même 50 mètres avant le virage, 100 mètres, je le voyais quand même plus après. Vous êtes rentré chez vous, alors ? Ah oui. Vous en avez parlé aussitôt ? Non. Pourquoi ? Je ne savais pas que... J'avais peur que je sois pris pour un fou ou... Oui, pour tes histoires. Oui, 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 ça... Vous en avez parlé tout de même, puisque l'affaire c'est... Même pas le lendemain. Même pas le lendemain. Il avait neigé dès le matin même de cette... Peu de temps après, sûrement, il y a dû neiger, oui. Et là, vous en avez parlé ? Oui, le lundi matin, alors. Et c'est lui-même qui est parti à la mairie, alors c'est là que c'est parti. Ah, l'affaire s'est répandue. C'est ça, c'est... Pour moi, j'avais du moins l'impression de... En somme, vous n'êtes pas retourné sur les lieux le lendemain quand il a fait jour ? Même pas, non, non, non. Vous n'aviez pas eu de curiosité ? Non, non. Pourquoi ? Ça, j'avais même pas envie d'y aller voir, parce que je ne sais pas... Toujours inquiet ? Oui. Une enquête a été ouverte ? Oui, oui, oui. Les gendarmes, la presse... Oui, 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 il y a eu pas mal de... De quimper, il y a une VEGAT qui est rentrée, je crois, qui sont venus aussi voir... Et vous ne savez pas quelle a été la conclusion ? Pas du tout, non. Et depuis, vous n'avez plus vu d'engins ? Jamais, non, non. Et qu'avez-vous pensé quand vous rentriez chez vous dans votre voiture, là ? De quoi s'agissait-il dans votre esprit ? Je ne savais pas du tout, hein. J'étais tellement envolversé, comme... Enfin, je ne savais pas du tout. Vous pensez que c'était quelque chose d'estrange ? Ah oui, ah oui, que c'était pas un hélicoptère, c'était pas un avion, c'était pas... J'ai vu que ça faisait pas de bruit, donc... Quelque chose d'un autre monde, vous l'avez pensé, ça ? En ce moment-là, je ne lisais pas tellement des romans, des trucs comme ça, jamais, jamais eu d'idée de... Oui, vous ignoriez toutes ces choses-là ? Ah oui. Vous n'aviez jamais entendu parler de soucoupes volantes ? Jamais, ah, vaguement. Oui. Je suis à la télé, quelquefois, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, vous avez été brutalement mis devant un fait, et vous l'avez réellement vu, vous auriez pu le toucher. Certainement, oui. En conséquent, vous n'avez pas rêvé ? Oh non, pas du tout. Vous ne sortiez pas d'une fête, par exemple ? Ah non, 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 j'ai une témoin, c'est ma femme. On a passé 4 heures la journée et la nuit chez elle. Donc, enfin, la journée. La soirée ? Oui. Et quand vous l'avez quittée, elle vous a vu partir normale ? Oh oui, certainement, parce que je suis parti à 4 heures du matin, à 3 heures et demie à peu près du matin. Donc, vous l'avez vu en pleine possession de vos sens, vous avez vu quelque chose extraordinaire. Ah oui, on est rentré chez elle, chez vos parents, vers les minuit. Normalement, on a passé 4 heures au coin du feu, puis on n'a même pas bu un coup, mais normal. Et tous les gens qui m'ont vu, j'étais à Boulasek ce jour-là, ben, j'étais normal. Et depuis, qu'est-ce que vous avez pensé après, alors, de longtemps après ? Là, je ne peux pas. Maintenant, on parle pas mal de choses, maintenant, je ne sais pas comment que ça... Oui, oui, comment que ça... On en voit pas mal, maintenant, d'engins, comme on dit, je ne sais pas. J'espère qu'on en verra. On aura la conclusion un jour. Ce huitième témoignage de notre dossier OVNI, objet volant non identifié, ce huitième témoignage a été recueilli par René Plébert, notre confrère de la station ORTF de Brest. Et en l'écoutant, Jean-Claude Bourré, il faut bien dire une chose, on a l'impression que M. Gestin, qui, le premier, nous avait parlé de ce qui était arrivé à M. Coquille, M. Gestin, après tout, n'avait rien déformé, avait respecté le récit même de M. Coquille. Absolument, mais pour les puristes, j'ai tout de même noté trois différences entre le récit direct du témoin que nous venons d'entendre et l'enquête de M. Gestin diffusée hier, trois différences d'ailleurs relativement mineures. Un, M. Gestin a parlé de parallélépipède alors que le témoin affirme que l'OVNI était carré. Deux, le témoin n'a pas parlé de l'intention qu'il aurait eu de se saisir de son fusil alors qu'il revenait vers sa voiture, mais peut-être ce détail lui paraît insignifiant quelques années plus tard. Trois, M. Gestin a dit que le témoin était parti si vite qu'il n'avait même pas regardé dans son rétroviseur alors que M. Eugène Coquille dit le contraire. Ces remarques étant faites, il faut reconnaître, Claude Villers, que M. Gestin a scrupuleusement rapporté ce que lui avait dit M. Coquille. Jean-Claude Bourret, demain, je crois, nous allons en Italie. En Italie pour connaître une autre enquête qui a eu lieu sur les objets volants non identifiés. De quoi s'agit-il ? Le 30 novembre dernier, le radar de l'aéroport de Turin détectait un OVNI sur ses écrans. Notre correspondant à Rome a retrouvé le commandant de bord qui a vu l'OVNI avec son copilote et un deuxième pilote qui, lui, a poursuivi l'OVNI pendant 7 minutes. Demain, pas de panique. Dossier OVNI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada